Monsieur Alain de Souza qui dit avoir de la difficulté à rallier les deux versions parce que lui, il a écouté la Madame Beaulieu le matin, tu sais, qui la jette en dessous de l'autobus, puis il écoute elle, puis il dit là, quelqu'un qui ment quelque part là, parce que là, tu sais, les deux ont l'air honnêtes, ce qu'ils disent dans leur bouche, on les écoute, on les entend, mais là, quand on les met à côté de l'autre, tu sais, les deux versions, ça ne dit pas. Ce n'est pas faux, là. Beaucoup de difficulté de concilier les deux versions. On a eu Madame Beaulieu qui était ici et on était à l'écoute et j'entends votre version ici et puis ça n'accorde pas avec qu'est-ce qui était présenté par Madame Beaulieu, où elle a, à maintes reprises, vous pouvez prendre connaissance de ses notes, elles disent que c'était, tout était géré arbitrairement. J'ai entrepris des visas concernant le frais de représentation pour les restaurants de voyage, je me suis fixé sur la façon de mes prédécesseurs. Aucune politique est créée à mes demandes. Nous avons fait des rencontres de travail au restaurant comme mes prédécesseurs. Peu d'emplois étaient au bureau au travail de 9h à 17h, comme mes prédécesseurs. Plusieurs jours de nouvel an, l'administration précédente, donc celle que, elle est votre successeur, l'administration précédente fermait le bureau au moins une semaine, mais il est permis des employés de charger la faille de temps dans le système Cronos. Deux employés ont eu le statut auxiliaire, recevait le montant de vacances, 6 % à chaque cycle de paie. Et donc, tous ces éléments-là, Mme Beaulieu a dit qu'elle avait hérité ça. Vous nous l'avez dit tantôt que tout était fait par le VG qui était réglé à la satisfaction de VG. Mais entre cette satisfaction du VG en 2018 et par le temps que Mme Beaulieu avait hérité ça, il semble qu'il y avait un genre de non-réglement de la situation. Parce que de 2018, les effets semblent d'être là, que le dossier était réglé. Mais ultimement, quand on a la lumière montrée sur ça et Mme Beaulieu était là, elle dit que c'était un état chaotique. Donc, je ne peux pas concilier les deux versions en n'en pas sachant à qui à croire. – Oui. M. de Souza, vous croirez la version que vous voulez bien croire. Ce n'est pas à moi de vous dire qui on doit croire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quelles sont les pratiques en place. Puis, je vais faire un parallèle avec les comptes de dépenses. Les comptes de dépenses à l'OCPM, nos comptes de cartes de crédit, nos politiques de dépense, étaient présentés au service des finances et revenaient à l'OCPM sous forme de remboursement ou de paiement. Sans que jamais un flag ait été levé. – On n'a jamais posé une question. – Alors, moi, là-dessus, je vais vous dire pourquoi, à ma compréhension, c'était que depuis l'existence de l'OCPM en 2002, quand ça a été créé, c'est une espèce de patente à part. Et là-dedans, en termes de gestion, et là-dedans, on n'a pas créé des formulaires dans la Ville pour six employés à l'OCPM. C'est ce que moi, je pense. C'est ce que je pense. Vous me demandez ce que je pense, je vous dis ce que je pense. – Mais je vois que tout le monde est en train de pitcher l'autre en dessous de la base. – Non, pas du tout. – Et pour cette raison, l'avertissement… Vous êtes devenu président du comité exécutif. Pour une raison ou une autre, le trésorier n'a pas répondu dans la pensée. Mais maintenant, portant un chapeau ville pour la finance de la Ville, il semble que le lien n'a pas été fait avec M. Courchêne pour au moins ramener ça, portant vos nouvelles responsabilités. – C'est intéressant, là, son intervention à M. Douzouza, là. Tu sais, il était capable de faire le lien entre les deux, puis de dire, écoute, là, elle a dit que tout ce qu'on lui reproche à elle, ça vient de toi, ça vient de ton… Puis toi, tu dis que tu respectais tout parfaitement les choses. Puis là, elle vient nous dire, ben là, c'était le même en 2000. Elle nous dit exactement comme Mme Beaulieu, finalement. Moi, quand j'étais arrivé, ben, c'était le même. Elle a dit ça, ben, je vois, quand ça a commencé en 2000… Elle était pas là, elle, là. En 2002, là, quand ça a commencé. Hé! L'affaire qui est sûre, là, c'est qu'il y avait de l'argent qui se perdait, là, là. Ben, il peut pas se perdre plus que le 3 millions qu'on lui leur donne à chaque année, tu sais. Puis il y avait comme, c'était quoi, c'était 1%, c'est ça? Il y avait 30 000 piastres, là, qui pouvaient prendre, là, de façon discrétionnelle, totale, là. Puis ils l'utilisaient, là, pour aller manger au restaurant, aller voyager, puis tout, puis tout, là. Tu sais, le 30 000 piastres, je pense qu'il y a une année, là, ça a coûté 24 000, là, juste un voyage. Puis les autres disent, ah, c'est dans mon 30 000 que je peux faire ce que je veux, là. C'est ce que je veux. Puis ça, c'est, tu sais, à un moment donné, tu t'habitues. Elle dit, on envoie, nous autres, tu sais, en carte de crédit, on envoie toutes nos facturations, puis ils posent aucune question, puis ils nous remboursent. Fait que, t'abandonne, la prochaine fois, tu en mets un petit peu plus, une bouteille, deux bouteilles, un digestif, tu sais. Puis ils te remboursent tout le temps, t'abandonne, écoute, c'est open bar, là, tu sais. Puis là, quand on, le journaliste, c'est un enquêteur, il fait des vérifications, là, ils ont l'air, là, on dit, comme quand tu lèves une roche, là, puis les yeux crevissent, là, ça s'en va de tous les bords, tous les côtés, là, c'est la lumière du jour, là, c'est fort. C'est carrément. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est carrément. C'est carrément.